C'est devant les parents des victimes du massacre de l'école de Newton que Barack Obama a présenté ses idées pour lutter contre la violence due aux armes. Depuis un mois, son vice-président Joe Biden rencontre les acteurs dans ce domaine pour établir des propositions. Reste à convaincre le Congrès, certains élus refusent de remettre en cause le droit des Américains de posséder une arme. Aussi importantes que soient ces étapes, elles ne doivent en aucun cas se substituer à l'action des membres du Congrès. Le Congrès doit d'abord ordonner une vérification des antécédents pour quiconque essaie d'acheter une arme à feu. Deuxièmement, il doit rétablir l'interdiction des armes d'assaut et les chargeurs de plus de 10 balles. Barack Obama a ensuite signé 23 mesures pour éviter que les armes ne tombent dans les mains de n'importe qui. Actuellement, 40% des armes vendues le sont de particulier à particulier. Et puis ceux qui ont écouté avec intérêt aussi le président, ce sont quatre enfants invités à cette conférence qui lui avaient écrit des lettres à ce sujet. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada